Comme l'enfant après son escapade, j'aime enfiler les vêtements chauds quand il fait froid. Le t-shirt ou la veste de pyjama préalablement chauffé sur le radiateur. Le pantalon étant le dernier enfilé, il est resté un peu plus longtemps dessus, il sent le brûler. J'aime la chaleur qui vous envahit. La porte d'entrée de la maison franchit. Une chaleur souvent mélangée à des odeurs d'intérieur, vieilles odeurs de cuisine, odeurs de parquet mouillé par la neige accroché aux chaussures qui en fondant en imbibe le bois. Le plus fort sentiment de sécurité et de bien-être que j'ai éprouvé est associé au préfabriqué en bois dans lequel j'avais école. Il était installé au fond de la cour. A cause de son caractère provisoire, il n'était pas entretenu. L'hiver, la neige ramenée dans la classe par les semelles de nos gros godillots, tant qu'elle était encore gelée, donc consistante, restait à l'endroit où les pas des élèves l'avaient déposé sous la forme de petits pâtés moulés dans les alvéoles de leurs semelles. Mais en fondant, les traces devenaient liquides et l'eau gagnait les parties affaissées du plancher en y constituant de grandes flaques dans lesquelles je pouvais voir l'instituteur et mes camarades se refléter à l'envers. Au milieu de la classe, la chose qui accélérait la fonte des neiges et la constitution de ces flaques était le gros poêle à charbon. Son tuyau d'évacuation interminable tenu par un fil de fer traversait toute la classe au-dessus de nos têtes pour éventrer le plafond et s'échapper par un trou qui visiblement avait été improvisé. J'aimais, assis parmi mes camarades avec la présence rassurante du maître, écouter le ronflement du poil qui nous racontait le temps qui passe sans angoisse. Ces heures de classe étaient en effet des moments paisibles avec le total sentiment d'être en sécurité grâce à l'ordre que l'enseignement instituait, grâce aux vieux livres de la bibliothèque, à l'inscription de la date au-dessus du bureau, à l'élève de service qui essuyait le tableau noir, au bout de craie inséré dans le tube en laiton du grand compas en bois, à la carte de France, à la blouse grise de l'instituteur, à nos blouse à nous, et au ronflement du poil qui donnait le tempo sonore à cette paix définitive. Oubliez les combats à la sortie de l'école, les sacs cachés ou détruits. Sans pluie, sans vent, sans neige, on ne peut pas éprouver les jouissances de l'abri et de la maison chauffée. Le poil dans la panoplie des calorifères a cette vertu supplémentaire, celle du tropisme thermique. Le foyer est brûlant à sa proximité et l'irradiation de sa chaleur diminue au fur et à mesure qu'on s'éloigne de lui. En localisant précisément la source de cette chaleur, on garde la mémoire, la mémoire du froid, dans le moment même où l'on se réchauffe. Le chauffage central efface cette mémoire. On a chaud, on possède tout, et on a chaud partout dans la maison. Et l'on doit regarder la fenêtre, le thermomètre, pour savoir qu'il gèle dehors, ou bien sortir. Pourtant, j'apprécie le confort qu'apporte le chauffage central, particulièrement efficace dans les appartements. L'hiver, on peut continuer à marcher pieds nus, même sans tapis, parce que souvent le logement du dessous est chauffé lui aussi et la chaleur monte. Grâce au radiateur installé dans toutes les pièces, la maison entière est un bout d'été en hiver. J'en ai eu vite assez des feux de cheminée qui vous crament le visage et siphonnent les courants d'air froid venus des fenêtres ou du bas de la porte en vous gelant le dos. Assez des carrelages glacés qui irradient même à travers la semelle épaisse des chaussures. J'apprécie le plaisir du feu de bois quand la maison est chauffée, par ailleurs. Il s'agit alors de regarder les flammes et d'en sentir la chaleur excessive. Dans ce cumul de la chaleur du foyer et de celle des radiateurs du chauffage central, je trouve une jouissance très proche du lézard qui s'offre au soleil sur le mur brûlant. Et il ne faut pas se servir de la cheminée pour se chauffer. Il faut se mettre nue devant elle et danser dans un mimétisme avec les flammes et leur incandescence. Le vélo, quand la pente ou la vitesse acquise permettent de rouler un moment en roue libre, nous métamorphose en voyageurs immobiles. On est assis dans le paysage comme sur un chariot de travelling de cinéma avec la même douceur de l'image qu'on obtient dans un travelling. On avait aménagé dans le jardin de mon enfance une espèce de circuit d'un mètre de largeur, creusé sur une dizaine de centimètres dans l'épaisseur de la pelouse. Sur cette piste, mes frères et moi, nous tournions avec nos vélos des heures durant. Le terrain était plat et nous roulions sans effort, sans ressentir la fatigue, sur ce manège à chevaux de fer. Il s'agissait bien d'un manège puisque les deux lignes droites parties les plus longues du circuit ne faisaient qu'une vingtaine de mètres. Quand la nuit tombait, aucun de nos vélos n'ayant de phare, on ne distinguait plus rien ni personne. Seul le chemin, un peu plus clair à cause de la terre battue, se détachait imperceptiblement de la pelouse plus sombre qu'il traversait. Ce léger différentiel capté par les cellules en bâtonnet de nos rétines était le seul repère qui permettait de nous orienter. La nuit ne ralentissant pas notre allure, c'est au bruit que faisaient les autres vélos que nous évitions de nous rentrer dedans. Ces promenades sans fin en circuit fermé sont un souvenir de plaisir intense. Le temps s'arrêtait, ou plutôt s'accordait à nous à cause de la répétitivité de notre action. L'endorphine que notre corps devait fabriquer en secret, à force de rouler ainsi, nous mettait en transe. Et quand, cour battue, transie, nous arrêtions et mettions pied à terre, nous avions du mal à marcher. Nos muscles s'étaient adaptés. Pliés en deux, durant de longues heures, nous étions devenus des machines à pédaler. En se tenant ainsi, assurément, notre corps se préparait à une nouvelle adaptation dans la course sans fin de l'évolution de l'espèce. Dans le noir, nous finissions par entendre les injonctions de nos parents qui nous invitaient à reprendre une vie normale en regagnant la maison. Ces sensations, je ne les ai jamais retrouvées adultes. J'ai bien essayé sur mon vélo de tourner sans fin autour d'un bâtiment de 160 mètres de côté qui est près de chez moi. Mais les gens que je croisais et recroisais, commençant à s'inquiéter, je me sentis ridicule et cela a compromis toute la quête de plaisir que j'avais mis dans cette tentative. J'arrêtais. Je pensais que seuls les courses cyclistes qui ont lieu dans des stades vélodromes pouvaient reproduire à l'âge adulte cette sensation que j'avais éprouvée dans le jardin de mon enfance. Dans ces compétitions que je voyais à la télévision, les cyclistes étaient quelquefois dans la roue de vélomoteurs qui jouaient le rôle de lévrier en les entraînant à aller beaucoup plus vite. Et plus tard, à 14 ans, quand mon père m'achetait un vélo Sonex, je continuais à rouler sur le même circuit dans le jardin suivi par mes frères en vélo. Là, j'allumais le phare, ce qui, avec l'ajout du moteur, multipliait la vitesse de tous. A l'état de transe obtenu par tous ces kilomètres parcourus sur ce petit circuit, au tournis dû au virage qui s'enchaînait au vertige de l'accélération dans les deux lignes droites, s'ajouta l'odeur des gaz d'échappement, mélange d'huile chaude et d'essence qui imprégnait nos vêtements. Je roulais jusqu'à ce que le réservoir soit vide, puis je continuais un petit peu en pédalant. A cause du Sonex plus rapide, mes frères sur leur vélo devaient se serrer à contre-cœur pour me laisser passer. Les accidents étaient plus nombreux, mais quand ils tombaient, ils minimisaient toujours leur douleur. Dans un état second, mes frères blessés remontaient sur leur vélo et reprenaient leur tour infernaux. Le sang coulait le long de leurs genoux et finissait par sécher au contact de l'air. J'avais enlevé le carter du moteur du Sonex pour voir tourner les ailes du ventilateur. Le moteur étant devant le guidon, par-dessus leur roue avant, j'étais un aviateur contemplant la vaillance de sa machine. C'était un plaisir ensuite de garer le Sonex dans le sous-sol de la maison. Il fallait mettre un carton sous le pot d'échappement pour récupérer les gouttes de sueur noire de la machine après l'effort. J'écoutais les craquements du moteur qui se refroidissait après avoir tant tourné dans le jardin. Ces bruits étaient la trace, la mémoire de ce voyage sur place. Un moteur se la chauffe, puis se la refroidit. En refroidissant, il se contracte et mugit. Je m'attardais dans le sous-sol pour écouter ces gargouillis. Ça devait être la réminiscence du retour du cheval à l'écurie après la course, le poitrail encore suant et les naseaux chassant l'air en faisant ce bruit que font les hommes quand ils se mouchent. Ou le chien, quand après avoir reniflé, il chasse d'un coup d'air pour réinitialiser son odorat envahi par les milliers d'odeurs qu'il assaille. C'était le mythe de la monture qu'on ménage. Le garage avait remplacé l'écurie qui avait disparu, comme dans cette vieille maison que j'avais achetée dans un petit village de Provence à Fuvot. Les poutres en bois du rez-de-chaussée étaient trouées de milliers d'alvéoles. C'était l'extrémité des galeries qu'avaient creusé les termites. Un voisin m'expliqua que l'humidité dégagée par la sueur de l'âne qui avait été mise longtemps dans cette pièce favorisait la porosité du bois des poutres. Elle devenait comme du caviar pour les bestioles avides de cette macération. Merci. Merci.